Nous allons démontrer ici que non seulement la division par zéro n'a jamais été définie, mais en plus, il est impossible de la définir, parce que si on pouvait diviser par zéro, alors un coq devrait pouvoir pondre. Démonstration mathématique, nous partons de l'évidence zéro est égal à zéro. Si zéro est égal à zéro, c'est que deux fois zéro, c'est la même chose qu'une fois zéro, puisque des deux côtés, ça donne zéro. Si on pouvait diviser par zéro, alors ce zéro qui multiplie à gauche du signe d'égalité, on peut le mettre à droite, où il va diviser. Et qui peut diviser par zéro, peut aussi simplifier par zéro, et nous en déduisons donc que deux doit être égal à un. Et si deux est égal à un, c'est que deux animaux différents doivent être un et le même animal. Or, le coq et la poule, ce sont deux animaux différents, et par ce raisonnement logique, ça doit être un et le même animal, et par conséquent, un coq pond des œufs. L'idiotie dans l'histoire consiste tout simplement à la division par zéro. On ne peut pas diviser par zéro. Voici la preuve mathématique. Nous savons bien sûr qu'un coq ne sait pas pondre. Ça, c'est le job de la poule. Mais les mathématiciens n'aiment pas, ça ne va pas. Ça, ils n'aiment pas. Alors, si la division par zéro n'est pas possible, le mathématicien se pose la question, qu'est-ce qui se passe si on divise par un nombre qui se rapproche de plus en plus de zéro. Donc, sous formulation mathématique, si x tend vers zéro, que fait 1 sur x ? Voilà l'introduction à la notion de limite. Sous-titrage ST' 501